Bonsoir tout le monde, bienvenue au cours de bataille. Aujourd'hui très simple, je vais vous montrer comment bien vous défendre et bien vous batailler au sol. Comme vous le savez premièrement, il faut être dans un vêtement adéquat et confortable. Et hop! Ce qui est très important à l'adresse, c'est de comprendre qu'un homme au sol, c'est un homme dangereux. Le combo au sol souvent, c'est des personnes expérimentées qui font ça. Tu te bats pas au sol parce que t'es pas bon, tu te bats au sol parce que c'est ton art, c'est là-dedans que t'es le meilleur. Premièrement, tu veux pas descendre au sol tout de suite. Moi, je commencerais par l'insulter. Voyons, si tu fais à terre, mets-toi debout pour te battre. Non, non, je vais coucher. Ça, c'est en premier lieu. Tu vas le déstabiliser. Si tu vois qu'il est vraiment pas déstabilisable, c'est là qu'on va descendre au sol. C'est là que ça devient que ça a été un peu plus cowboy. Premièrement, là, c'est sûr, il est couché de ce côté-là, on va venir le chercher de même. On vient le ramasser pour lui tenir les pattes. Là, ça, c'est si t'es assez rapide pour descendre parce que lui, avec sa main, il peut venir te ramasser ici. Il peut te pogner une fesse de même, lui, s'il veut. Il peut te ramasser de même. Là, c'est tout de suite, tu l'enlèves et tu fais casser de cela ta barbe. Là, tu viens te battre avec. Là, tu viens le côté avec de même. Ici, tu le ramasses. Là, tu le ramasses, tu le lèves de même. Tu te le virs de même à l'envers. Tu viens te le virer de même. Là, il est pro au piège. Là, essaie de faire de quoi? Il est pro au piège. Là, il est tenu. Là, c'est sûr que c'est des techniques de base qui se le maîtrisent au sol. Là, on est rendu à l'attaque de voltige. Il veut se battre. Il est là. Il veut se battre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en courant. Il est là. On confirme. Tu veux te battre? Oui. Tu es au sol? Oui. Tu veux te battre au sol? Oui. C'est confirmé. On revient. Là, on prend son élan pour en courant. Ce qu'on va faire, je vais vous l'expliquer, je vais le faire après. C'est rendu à son cheville, ici. On saute dans les airs, on se tient les chevilles. Comme ça. On pointe directement ici, là. On va atteindre juste le bas du cou, le milieu du torse. Pour couper le souffle. Si on veut en atterrissant, on peut lâcher une cheville pour lui péter ça direct dans les noix. Là, tu vas voir, là. Tu vas voir si tu restes bête en tabarnaque. Tu vas vraiment faire ça pour mon frère, là. Là, c'est vraiment là que tu lui fais comprendre. Moi, je ne voulais pas me battre au début. Moi, je suis un gars pacifique, je ne me bats pas dans le lit. Là, tu lui fais comprendre qu'il ne faut pas se battre. Et se batailler, là, ce n'est pas parfait pour tout le monde. C'est juste seulement de l'auto-défense. Si j'ai fait ça, c'était pour de l'auto-défense. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de te battre au sol. Tu vas arrêter de te battre avec le monde. Là, tu lui montres et qu'il bosse. Faut que tu lui fasses comprendre. Faut que tu lui donnes une leçon. Puis la leçon n'est pas seulement dans la bataille. Elle est aussi dans la tête. Là, tu lui as fait comprendre. Puis c'est comme ça qu'on fait une bonne bataille au sol. Là, c'est sûr que dans la bataille au sol, il y a plusieurs affaires qui peuvent se passer. Tu peux, toi, t'investiguer là-dedans puis rentrer dans le tas. Mais il y a aussi des fois, ça peut arriver. Tu tribuches. Puis lui, il te pogne. Ça peut arriver. Quand tu es mal pris de même. Toujours à porter de même. Il sait que tu peux le pogner de cul. Tu peux le pogner de cul par améracide puis le virant. Tu peux y ouvrir une bien chaussette. Là, tu le revires. Il le tient par là. Il pense qu'il molle. Il pense qu'il me tremble. Tout de suite, tu viens bloquer. Pour avoir ton souffle. Quand ton souffle est fait, tu viens le ramasser de même. Tu le prends de l'envers. Tu viens le prendre à l'envers de même. Puis là, tu l'acclopes. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il n'y a plus rien. C'est là, tu lui ramasses les jambes. Puis tout le temps, soigné le rhum à avoir du scotch tape. Là, tu le tape tout de suite de même. Tu viens taper les bras. Voyons ta marnière. Là, tu vois, il est pris. Ça, c'est une des façons, ça. Alors, c'est déjà terminé pour le cours de bataille. Combo au sol, je pense que c'est un franc succès. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire par rapport à ce que tu as appris? Oui, j'y aille. Tu t'en ailles? Oui, j'en aurais vu. Parfait. Alors, c'était tout pour le cours de bataille. Combo au sol. On se revoit pour une prochaine fois. Pau et cours de bataille. Mat dufin. Il tecle d'eau. Bye. Démettez des traversions. Si, si ça s'est pour.